Maintenant, on va voir qu'on peut jouer aussi avec ce qu'on appelle les screen modes, l'interface de Photoshop. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va travailler avec des très grandes images et puis on aimerait avoir peut-être plus d'espace pour pouvoir travailler une image. Comme celle-ci, par exemple, si je la mets à 100%, vous pouvez voir, je suis obligé de prendre les scrollbars pour pouvoir l'avoir au complet. Souvent, je trouve que les palettes qui sont ici prennent trop de place et même en les minimisant, il peut arriver que ça cache encore mon image. Donc ici en bas, si on regarde dans notre barre d'outils en bas à gauche, on a ce qu'on appelle un petit pop-up qui s'appelle les screen modes. Les screen modes nous permettent de changer entre le standard avec nos palettes qui sont comme ça imbriquées sur le côté. Et si on regarde le bouton de gauche de la souris enfoncé, on peut voir qu'on a un autre ici qui est full screen avec les barres de menu. Ce qui veut dire maintenant, si on remarque l'image, on n'a plus les scrollbars qu'on avait, on ne peut plus se promener à l'intérieur à l'aide des scrollbars, mais on voit déjà un petit peu plus d'images. Si on appuierait sur la touche shift tab qu'on a vu un petit peu plus tôt, on peut cacher les panneaux ici à droite et en gardant la touche space bar de votre clavier enfoncé, vous pouvez quand même déplacer l'image. Déjà, on a plus d'espace, mais peut-être qu'on aimerait encore enlever la partie ici du haut et cette barre ici. On a un troisième screen mode qui s'appelle le full screen, qui lui, va vraiment tout enlever et laisser place seulement à l'image. Là, par exemple, si on a les rulers d'allumé, on va les voir ici. Pour revenir, le raccourci clavier pour passer d'un screen mode à l'autre, c'est la touche F sur notre clavier. Donc, si j'appuie sur la touche F, je vais revenir au premier screen mode. Si je réappuie sur la touche F encore, je passe au suivant et ainsi de suite. Là, je vais revenir à mon état initial, mais j'avais caché ma palette ici avec le shift et tab d'enfoncer en même temps. Je vais remettre mes palettes pour revenir vraiment comme on était au début. Si maintenant, j'aimerais retourner en screen mode, mais je ne veux pas avoir ici nos rulers qui apparaissent. Les rulers, on peut toujours les cacher dans View, Ruler. Et maintenant, si je réappuie sur la touche F de mon clavier deux fois, je suis vraiment en mode plein écran avec plus aucune barre et je peux vraiment travailler mon image pleinement. J'utilise aussi beaucoup ce mode pour faire des présentations d'une image finale. Quand je veux présenter quelque chose à mes clients, ils n'ont pas besoin de voir vraiment toutes les palettes et les outils. Donc, c'est une façon de faire une belle présentation dans Photoshop pour nos images. Pour revenir encore une fois, on appuie sur la touche F qui passe d'un screen mode à l'autre pour nous laisser travailler amplement sur notre document sans avoir cette interférence que peuvent être les palettes et la barre d'outils.